La montée sur le trône de Frédéric X, marquée par une abdication historique de la reine Marguerite II, a été éclipsée par une controverse inattendue. Un simple bracelet peut-il être symbole de paix ou le signe d'une indélicatesse royale ? En bref Frédéric X est devenu roi du Danemark le 14 janvier 2024, succédant à sa mère, la reine Marguerite II, après une annonce surprise d'abdication le 31 décembre 2023. Sa première apparition publique en tant que roi a été marquée par une controverse autour d'un bracelet en macramé noir de Shambhala Jewels, d'une valeur de 2500 euros, suscitant des questions d'éthique. Cette polémique soulève des interrogations sur les normes de transparence et d'éthique au sein de la famille royale danoise, mettant en lumière les défis entre tradition et modernité pour Frédéric X. Frédéric X, devenu roi du Danemark le 14 janvier 2024 après l'abdication inattendue de sa mère, la reine Marguerite II, se trouve déjà au cœur d'une controverse, explique Pure People. Cette passation de pouvoir, historique et inédite depuis 900 ans, a surpris le monde entier, y compris le peuple danois. Le soir du 31 décembre 2023, lors de ses voeux télévisés, la reine avait annoncé son intention d'abdiquer, laissant le trône à son fils aîné. L'événement a été d'autant plus remarqué que la famille royale danoise est réputée pour sa discrétion et son respect des traditions. Toutefois, lors de sa première apparition publique en tant que roi, Frédéric X a attiré l'attention non pas par son discours ou son comportement, mais par un accessoire inattendu, un bracelet en macramé noir, d'une valeur de 2500 euros, de la marque danoise Shambhala Jewels. Rapidement, ce détail a suscité des interrogations sur la pertinence de porter un tel bijou lors d'une cérémonie aussi solennelle et significative. La polémique s'est intensifiée lorsque des rumeurs ont suggéré que ce bracelet pourrait avoir été un cadeau de la marque, ce qui soulèverait des questions d'éthique et d'impartialité pour la famille royale. Frédéric X au cœur d'une controverse liée à un bracelet alors que la reine Marie, épouse de Frédéric X, a fait des débuts sans faute, le roi lui-même a été critiqué pour son choix de bijoux. En effet, le port d'un bracelet aussi coûteux et potentiellement offert par un créateur pourrait être perçu comme un conflit d'intérêts, surtout lors d'un événement aussi médiatisé que la passation de trône. Jesper Olsson, président de l'organisation Transparency International Danemark, a souligné sur la chaîne Docteur que si le bracelet était un cadeau personnel de la reine Marie, il n'y aurait pas de problème. Cependant, si le bracelet était un cadeau de Shambhala pour promouvoir sa marque, cela poserait des questions éthiques sérieuses. La maison royale n'a pas encore commenté cette polémique, et il n'existe aucune règle au Danemark obligeant les membres de la famille royale à divulguer publiquement les cadeaux reçus. Cette situation laisse donc place à des spéculations et des débats sur les normes de transparence et d'éthique que devraient suivre les membres de la famille royale, surtout dans un contexte de fonction publique. L'incide du bracelet, bien que mineur en apparence, soulève des questions fondamentales sur le rôle de la monarchie dans la société moderne et sur les attentes du public envers ses figures royales. Pour Frédéric X, ce premier défi symbolique en tant que roi pourrait définir l'orientation de son règne, entre tradition et modernité, discrétion et transparence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada